Le samedi 10 ans je viens, il y a eu un accident très grave ici. Et grâce au DALO qui a été posé, donc les GBA qui ont été posés par les services techniques du conseil régional à Madermonde, puisque en 7 ans, bien sûr les résidents m'ont interpellé en tant que conseil général, personne identifiée. Je suis à la limite de mon comptant, la route de la folie est une route nationale, donc de la compétence de la région. Mais je ne pouvais pas rester insensible, puisque c'est un ensemble, nous devons travailler de manière liée et conjuguée. Donc on a fait des courriers, j'ai fait des courriers personnellement en tant que conseil général à la région. Il y a eu une pétition qui a été faite, malgré tout, la région n'a pas dénié intervenir sur ce virage qui est accidentogène. Donc, systématiquement, quand les voitures sortent d'ici, elles tombent en contrebas. Avant que ça soit posé ça, il y a une 4x4 qui est tombée ici. Et samedi, si les GBA n'avaient pas été là, c'était cette maison qui se trouve là, qui allait... C'était cette maison qui aurait subi les dégâts, puisque la voiture rentrait directement dans cette direction. Donc, heureusement, avec l'arrivée de Serge Le Chimier à la région, nouvelle équipe, ensemble pour une Martinique nouvelle. Tout de suite, les services techniques, à ma demande, se sont déplacés. Donc, on est en train de faire des études sur ce virage-là. Mais avant bien que les résultats de l'étude ne sortent, ils ont posé des GBA ici, qui ont permis, en fait, aux véhicules, au lieu d'aller s'encastrer dans la maison, eh bien, de rester et d'être accidentés, mais sur la route. Donc, c'est vraiment, voilà, un enjeu important de sécurisation des maisons ici, qui sont en contrebas. Ici, c'est une personne âgée, mais également des maisons qui sont en hauteur, parce que la reprise du virage, pour la sécuriser à la fois pour les automobilistes, pour les piétons qui sont aux abords de la route, mais également sur la falaise, et les maisons qui sont au-dessus de la falaise, du côté gauche en montant, et également du côté droit, pour les maisons qui sont en contrebas, sont des enjeux importants de sécurité publique, et donc d'intérêt général. Donc, voilà une des actions que j'ai menées et que j'ai pu faire aboutir grâce à l'arrivée d'un siège de Timé du groupe Ensemble pour une Martinique Nouvelle à la région Martinique. J'ai parlé du virage accidentogène, mais quand il n'est passé aussi, les dégâts étaient extrêmement importants dans la zone. Donc, j'ai eu une présence réactive, et je pense que le résident, et je n'ai pas regardé côté gauche, côté droit, puisque effectivement, on est à la limite, donc j'aurais pu penser que c'est le canton d'un autre, mais je me suis mis au service des fouilles à l'aise, des fouilles à l'aise, et donc je me suis investi totalement, et sans regarder lequel était sur quel canton, je me suis investi pour aider ces personnes-là, notamment par rapport à DIN et par rapport au virage.